Review My Hero Academia saison 6 épisode 15, c'est maintenant, alors ne bougez pas ! Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis André Senpai et depuis quelques temps je suis votre guide d'analyse sur pas mal d'animés et aujourd'hui on va parler de My Hero Academia épisode 15. Dès l'entrée de cet épisode on nous parle du légendaire Tartare, une prison de haute sécurité pour détenteurs d'halter. Bien évidemment le nom Tartare ne vient pas de nulle part, vous l'avez sans doute déjà entendu quelque part et on voit clairement qu'il y a une inspiration de la mythologie grecque. Et oui car le Tartare chez les grecs était une prison infernale des dieux vaincus, des ennemis de Zeus, notamment les titans et les héros qui avaient offensé Zeus. La seule possibilité d'y accepter est d'emprunter un seuil de bronze et une porte de fer. Et d'ailleurs dans cet épisode il y aura même une référence pour le seuil de bronze et la porte de fer. Et donc ce qu'il nous dit c'est qu'à 5 km des côtes a été installé un centre de détention. On nous dit que cet endroit, sous ses airs de pénitencier, sert en fait à détenir et à surveiller attentivement ceux ayant menacé la sécurité publique ou ceux risquant d'y porter atteinte. Et donc logiquement un grand nombre de détenteurs d'halter y sont retenus. On apprend que cette prison ou cette forteresse, vous l'appelez comme vous voulez vu qu'elle est jugée imprenable, est divisée en 6 sections. Et les détenus y sont répartis selon leur crime et leur dangerosité. Et donc plus grande est leur dangerosité, plus profonde est leur prison. Logique. D'après ce qu'on nous dit elle est imprenable comme je disais juste avant et aucun captif, aucun prisonnier n'est jamais ressorti. Bien sûr c'est ici dans cette forteresse que All4One est enfermé. Et on imagine que vu sa dangerosité il doit bien être profond. Et donc le niveau max je dirais même. Après le speech maléfique d'All4One dans l'épisode précédent qui a pour objectif de faire galérer les héros au max, ne leur laissant aucun répit, Spinner semble vouloir dire quelque chose. Avant de voir ce qu'il va nous dire, on retrouve deux héros postés à l'entrée du Tartare. Cette entrée il l'appelle la Porte de Bronze. Et on voit clairement la référence dont je vous parlais tout à l'heure, un mélange entre Seuil de Bronze et Porte de Fer. Cette porte est la seule entrée du Tartare dans la mythologie grecque. Et ici ils vont faire la même chose, ce sera la seule porte d'entrée pour cet épisode. Ça franchement c'est beau. Il est 8h quand tout à coup pendant que les deux héros discutaient du combat des héros face à l'alliance, les robots qui protègent la prison s'activent. Ils ont d'abord cru à un contrôle de sécurité, mais ça c'était avant de voir un Brineless, puis plusieurs Brineless s'approchaient d'eux. Ils décident logiquement d'ouvrir le feu avec leurs robots sur les Brineless qui s'approchent dangereusement. On se retrouve du côté de la salle de contrôle de la prison qui cherche à comprendre ce qui se passe. La tour de contrôle arrive à entrer en contact avec un des héros qui protège la Porte de Bronze et il leur apprend qu'ils sont attaqués et que le héros qui était avec lui, qui est d'ailleurs son frère, est à terre. Et à ce moment-là, logiquement, il leur demande de donner l'alerte rouge immédiatement. Parce que nous, sur le moment, on le voit bien, ils sont vite en train de se faire déborder. Trois minutes avant l'attaque, des employés de la prison nous apprennent que le lendemain, ils étaient censés en fait recueillir Gigantomachia dans leur prison. Et j'espère qu'il sera envoyé dans une prison aussi réputée imprenable que celle-ci. Ou au moins, peut-être pas l'équivalent, mais quelque chose juste en dessous. On en revient donc au moment de l'attaque et c'est Shigaraki contrôlé par All4One qui a ouvert la première brèche dans le Tartar. Les mesures de sécurité ont toutes été prises, mais malheureusement, les Brineless avancent quand même. Des robots, en plus, ont été envoyés pour les arrêter, mais les Brineless n'en font qu'une bouchée, on le voit bien. Au même moment, la conscience de Shigaraki semble s'être réveillée et Shigaraki veut récupérer son corps. Mais le problème, c'est qu'All4One n'a aucune envie de le quitter et il trouve comme excuse quand même, écoutez bien, que Shigaraki en fait a besoin de se reposer, alors que du coup, lui utilise ce même corps qui doit en fin de compte se reposer selon lui pour attaquer le Tartar et une des prisons les plus dangereuses du Japon. Donc voilà, excuse bidon. Ça, Shigaraki l'a compris, je pense qu'il a compris qu'il essaye de lui mettre à l'envers et il exige de récupérer son corps du coup. All4One lui répond que pour entreprendre sa vengeance contre le monde, contre cette société, c'est lui qui voulait du pouvoir d'All4One dans son corps et donc c'est lui qui voulait d'All4One dans son corps. Et donc il lui dit qu'en fin de compte, il a seulement exaucé son souhait. Ensuite, on montre bien que Shigaraki, du moins la conscience de Shigaraki, est enfermée ou en quelque sorte scellée dans son propre corps et qu'il n'est pour l'instant plus maître de lui. Malgré tout ça, j'ai quand même un doute parce qu'All4One parle encore de successeur. Bref, il n'y a que lui qui peut savoir ce qui se passe, même en théorisant, nous de notre côté, on a du mal à savoir ce qu'All4One pense. Moi, pour moi, en tout cas, All4One va chercher à voler le corps de Shigaraki. Il ne le fait pas maintenant parce que tout simplement, il attend que Shigaraki améliore son propre corps pour pouvoir se mettre dedans, on va dire, pour pouvoir lui piquer définitivement. Après ça, All4One détruit la tour centrale et j'ai l'impression qu'il détruit aussi un peu le centre de la prison avec l'alter des agrégations. Et grâce à l'alter utilisé à Jakku, il parvient à retrouver son corps. Il est à l'étage le plus profond, comme on le disait en début de vidéo, et ce qui est totalement logique, à 500 mètres sous le niveau de la mer pour être exact, ce qui fait qu'il ne peut pas faire n'importe quoi. Il ne peut pas détruire les structures autour de lui, auquel cas, la pression de l'eau, vu qu'il est sous l'eau, comme je le disais juste avant, ils ont construit ce pénitencier à proximité des côtes pour pouvoir bénéficier justement aussi de la protection de la mer. Donc du coup, l'eau, s'ils ne font pas attention, les tuera, la pression de l'eau les tuera et écrasera son corps, comme vous le savez, vu que là, c'est son corps originel, c'est compliqué. Et il risque par la même occasion d'éliminer certains prisonniers qu'il veut garder. Devant cette prison, même All4One semble avoir un certain respect. Il nous dit qu'elle est puissante à tel point que même si Gigantomachia était là, il se ferait anéantir par la puissance du feu du Tartare. Il ajoute que même avec un corps parfait pour Shigaraki, impossible de prendre la prison de l'extérieur. Même si juste avant je disais qu'All4One avait un certain respect pour cette prison, ce qui va suivre n'a aucun respect. Il va la déstabiliser presque à lui tout seul, on va dire, avec ses quelques Brineless, sans aucun respect pour cette prison. Voilà, je le répète. Avec son pouvoir onde, qu'il a utilisé pas mal de fois à Jakku, il va mettre hors service tous les systèmes de surveillance à l'intérieur de la prison. Et donc ça, il le fait de l'extérieur avec le corps de Shigaraki. Et ensuite, il va utiliser cette attaque avec son corps originel, qui est donc à l'intérieur de la prison, ce qui va terminer les systèmes de surveillance, encore une fois, à l'intérieur de la prison. D'ailleurs, l'attaque d'All4One, les surveillants de la prison l'appellent bombe IEM. Ce qui veut donc dire une bombe à impulsion électromagnétique. Pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros une émission d'onde électromagnétique, brève et à très forte amplitude, qui peut détruire de nombreux appareils électriques et électroniques, et brouiller les télécommunications, comme on a pu le voir à Jakku. Donc cette attaque a permis l'ouverture des portes des prisonniers, et c'est All4One qui commence par sortir. Pile à ce moment-là, on nous remontre une discussion entre All Might et All4One, et à ce moment, je m'en souviens, et c'était je crois dans la saison 2, il faisait déjà des allusions sur son évasion. Il disait qu'il est vrai qu'en soi, il est impossible de s'échapper du tartare, du moins passant une coordination parfaite, avec une conscience commune à l'extérieur. De retour à l'instant présent, les Cerbères ont été envoyés pour gérer les prisonniers qui s'évadent. Et donc les Cerbères, ce sont des gardes armés, pas les chiens à trois têtes qu'on aurait pu voir dans la mythologie grecque, et c'est dommage. L'ordre qui leur a été donné est d'ouvrir le feu sur le moindre détenu qui tente de s'enfuir. Logique. Mais malheureusement pour eux, la puissance de certains détenus dépasse l'entendement, et ils vont vite se faire déborder. On reconnaît d'ailleurs la silhouette de certains détenus arrêtés en saison 2, jusqu'à nous montrer clairement le retour du vilain musculaire qui, souvenez-vous, a failli éliminer Izuku. On nous montre le malade mental Moonlight, avec son halter dents de sabre, je me souviens c'était un carnage, il faisait trop flipper, et d'ailleurs il n'a pas changé. Et on reconnaît le grand Stein, qui en soi n'était pas facile à reconnaître, parce qu'il ne ressemble pas beaucoup à ce qu'on a pu voir en saison 2, vu que là il n'a pas sa tenue. Depuis le temps que je l'attends, franchement je suis vraiment pressé de le revoir en pleine action. Par contre vraiment je le répète, je suis vraiment content de le revoir, et je sais que les membres de la communauté My Hero Academia aiment beaucoup ce personnage, et si vous qui regardez cette vidéo kiffez aussi ce personnage, faites-le moi savoir en commentaire. Ensuite on nous fait un petit focus sur une prisonnière, la libération d'un autre vilain qu'on connaît tous, Kai Shisaki avec son halter overhaul. Et qui à ce moment là n'a qu'une idée en tête, c'est retourner voir son ancien boss. D'ailleurs ce nouveau personnage féminin est aussi dans l'opening, ce qui fait qu'on le reverra bientôt, et normalement on devrait le voir souvent, j'espère qu'il y aura aussi une rencontre entre Izuku et ce personnage. Ce qui paraît assez limite flagrant dans l'opening, donc on verra. Une fois le chaos établi dans la prison, All for One avec le corps de Shigaraki se présente à tous ces détenus voulant s'évader pour de bon. Il en profite pour leur dire que s'ils veulent vraiment sortir, ils devront tous lui jurer allégeance. Puis le corps originel d'All for One rejoint le corps de Shigaraki dans une ambiance bien glauque, et qui leur somme à tous de contempler l'avenir à ses côtés, de voir cette nouvelle ère qui s'ouvre devant eux, et elle verra l'avènement donc d'un roi absolu du mal, et il sait que c'est sa destinée pour devenir le plus grand des rois du mal. Six heures après l'attaque contre le Tartare, d'autres prisons ont été aussi attaquées, ça c'est la grande surprise. On nous dit aussi qu'All for One s'est évadé pour de bon à bord d'un aéronef. Après ça, les détenus du Tartare et les Weir-Hight-Hands ont pris d'assaut 7 autres prisons, et depuis 6 d'entre elles, des détenus déferlent sur le pays. À 5h du matin avec le corps de Shigaraki, All for One nous explique pourquoi c'était le bon moment d'attaquer ces prisons. Selon lui, les héros seront trop occupés à gérer les troubles faites de ces prisonniers qui ont été libérés, ce qui fait qu'en fait, lui, ça lui laissera un peu de champ libre pour se cacher. En gros, c'était le bon moment d'attaquer ces prisons, parce que déjà, les héros sont mal en point après la bataille de Jakku, et donc logiquement, il attaque maintenant quand les héros sont en train de se reposer, sont en train de se rétablir et tout, et ce qui laisse beaucoup plus de chances de réussir, étant donné que les héros, encore une fois, ne sont pas là. S'ils avaient été là, là, ça aurait été compliqué. Et ensuite, libérer les prisonniers, qui est important, parce qu'en fait, eux, ils vont aller faire leur crime de base et tout, donc les héros vont devoir gérer ça, ce qui fait qu'en attendant, Shigaraki, l'Alliance, All for One pourront se cacher. Et donc dans le cas de Shigaraki, ils se rétabliraient bien correctement cette fois-ci. Donc la tactique d'All for One était vraiment intelligente, parce que du coup, ils se renforcent, parce qu'ils récupèrent des détenus, et en plus de ça, il permet de se cacher, on va dire, ça va lui permettre de se cacher, et de cacher l'Alliance Shigaraki le temps de reprendre des forces. Clairement, on est sur un stratège. Parce que franchement, à aucun moment, moi, je me suis dit, après la bataille de Jakku, que l'Alliance Shigaraki-All for One allait attaquer la prison la mieux équipée, la mieux protégée du Japon. Donc voilà, je le répète, Shigaraki demande donc maintenant aux membres de l'Alliance de protéger le corps de Shigaraki durant le temps de repos, voilà. Mais cette fois, Spinner va dire ce qu'il n'a pas osé dire en début d'épisode, parce qu'en fait, moi, je croyais qu'il allait le dire, mais en fait, c'est juste qu'il ne l'a pas dit, tout simplement. Et donc, ce qu'il nous dit, c'est que selon lui, Tomura et lui sont en phase. Il rappelle qu'il a rejoint l'Alliance car il était d'accord avec Stain, il avait tout simplement envie de dégommer cette société, comme on a pu le voir dans les flashbacks. Et donc, au moment où il a rejoint l'Alliance, il était une coquille vide dont Shigaraki a rallumé la flamme, et il voulait voir l'avenir qu'ils allaient façonner ensemble. Mais le problème, c'est qu'il ne connaît pas, en fait, la personne qui est aujourd'hui à la place de Shigaraki, ce qui fait qu'il n'a plus envie de les suivre. Il ajoute que ce n'est pas All4One qui l'a voulu suivre au début, mais bel et bien Shigaraki. Ce qui prouve, en fait, sa fidélité envers Shigaraki, d'ailleurs, il le dit. Très calmement, All4One lui répond qu'il n'a pas à s'en faire, qu'il le retrouvera très vite, et que personne n'accorde plus de valeur aux envies de Tomura Shigaraki que lui. Ensuite, petit focus sur All4One originel, qui a pour objectif de récupérer le One4All pour régner sur ce monde dans l'objectif ultime d'être le roi du mal absolu, l'être le plus transcendant qui soit. Deux jours après tous ces événements, Bakugo se réveille et ses amis sont là pour le voir. Tout de suite, ces questions sont tournées autour de ses amis, donc Deku, Shoto, les profs et Endeavor. Ensuite, on nous montre Gran Torino qui repense à Shimura Nana qui, au final, n'a pas réussi à préserver sa famille Doll4One malgré ses sacrifices, malheureusement. Je vous rappelle que Nana Shimura avait renié sa famille, avait fait comme si elle n'avait pas d'enfants pour justement les protéger. Ce qui, au final, n'a pas marché. Après, on nous montre un peu Aizawa. D'ailleurs, il semble aller beaucoup mieux. Mais maintenant, par contre, ça va vraiment être chaud de faire son boulot de héros. En tout cas, il pourra toujours faire son boulot de prof, à mon avis, mais plus le boulot d'héros, malheureusement. Et étant donné, du coup, qu'il lui manque une jambe et un oeil. Je vous rappelle que son pouvoir de base, c'est l'utilisation de ses yeux. Et je vous rappelle qu'il peut couper des haltères juste en regardant la personne en question. Et là, avec un oeil en moins, ça va être plus compliqué. Ensuite, on retrouve Kaminari, Kyoka et Fumikage qui voient par leur fenêtre à quel point le peuple est furieux contre eux. Évidemment, les révélations de Crematorium sur Endeavor ont eu leur effet sur la population, et pas qu'eux. D'ailleurs, le clan Todoroki au complet vient voir Choteau, sachant qu'Endeavor semble au même moment subir une intervention médicale. En se remémorant quelques passages de son combat contre Crematorium, Choteau se rend compte à quel point il était fort, plus fort que son père selon lui, du moins le pouvoir de ses flammes. À ce moment-là, Choteau nous fait part d'une de ses réflexions. Et d'ailleurs, en y repensant, c'est vrai que c'est pas totalement faux. Souvenez-vous, au début dans Major Academia, dans les premières saisons, on se souvient à quel point Choteau avait la haine contre son père, à tel point qu'il ne voulait même pas utiliser ses flammes. À ce moment-là, c'est vrai qu'il était presque pareil que Crematorium, et c'est lui qui fait même le comparatif. Et c'est un coup, c'est juste une petite théorie comme ça, ou une réflexion, vous prenez ça comme vous voulez, si Crematorium était entré en contact avec Choteau à ce moment précis, il aurait peut-être réussi à le convaincre de se venger d'Endeavor. Mais c'est vrai que peut-être j'abuse un peu, mais c'est difficile de pas y penser, vu que même Choteau fait le parallèle. Ce que je veux dire par là, et retenez plutôt ça, c'est qu'en fait, au début de Major Academia, Choteau avait bel et bien une haine envers Endeavor, ça on ne peut pas le nier, peut-être pas aussi grande que Crematorium, mais elle était quand même présente. Ce qui fait que Choteau a fait le parallèle entre lui au début, du moins lui avant, face à Crematorium maintenant, il y a quand même un petit comparatif à faire, ce qui fait qu'on peut penser que si Crematorium était venu parler peut-être à Choteau au tout début, il aurait peut-être réussi à le convaincre, je ne sais pas, je vais peut-être un peu loin, mais on peut y penser, voilà. Tout ce que je viens de dire a l'air de tourner en boucle dans la tête de Choteau, car lui il s'en rend compte, d'ailleurs il sait qu'Endeavor ne pourra jamais tuer Crematorium, et qu'il sera donc obligé de le faire lui. Pile au moment où il a cette horrible pensée, cette pensée d'éliminer son frère, sa famille arrive pour lui donner un peu de force, même sa mère est venue. Et pour finir, Bakugo, quand il apprend que Izuku est encore dans le coma, il décide d'aller le voir. Cela prouve encore une fois qu'Izuku a dépassé ses limites, autant que la fois où le médecin lui avait dit de ne plus avoir ce genre de blessure. Le médecin lui dit ça, et à ce moment-là, le médecin avait ajouté qu'il avait une marge de 2 ou 3 blessures de ce type. Aujourd'hui, donc si on suit la logique, il devrait avoir une marge de 1 ou 2 blessures pareilles à celle-ci. Bref, en gros, ça sent mauvais pour lui. Bon, je crois qu'on a fait le tour de cet épisode. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau. Ce serait bien qu'on soit de plus en plus nombreux, ce serait beau en tout cas. Et sur ce, je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les pattes ! Sous-titrage ST' 501